du pillage des ressources financières du CHU de Brazzaville, à l'actuelle affaire du FIGA, un seul nom fait grasser les dents, Jacqueline Lidia Niccolo. Cette femme politique atypique, aux contours douteux et épineux, occupe le poste de ministre des Petits Témoins d'Entreprise et de l'Artisanat depuis le 22 mai 2021. Jacqueline Lidia Niccolo, comme d'autres ministres du régime despotique de Denis Sassou Nguesso, ont fait de la République du Congo une véritable vache chalet. ...de Cartier-Kilotte, là où la population de Cartier-Kilotte suit de près la situation du FIGA, mais il y a quelques questions que nous nous posons ici au Cartier-Kilotte. La population se demande, est-ce que dans les prérogatives du FIGA, il y avait aussi le financement de la campagne de Mme Lidia Niccolo ? Parce que les révélations que nous avons, que nous allons rendre publiques demain, nous montrent clairement avec des preuves tangibles que la campagne de Mme Lidia Niccolo a été financée par le FIGA. Et le FIGA a financé cette campagne initiative, là où elle a d'ailleurs perdu, devant ma maman Claudine Mounari, que je salue en passant. Donc Mme Lidia Niccolo a financé sa campagne à Mouyonzi avec l'argent du FIGA. Donc la jeunesse de Cartier-Kilotte me demande, est-ce que dans les prérogatives du FIGA, il y avait aussi la campagne de Mouyonzi ? Jacqueline Lidia Niccolo s'assure un confort de vie avec des milliards affectés et volés au FIGA. Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. C'est avec ce fonds dédié d'accompagner les entrepreneurs congolais que Mme Jacqueline Lidia Niccolo et ses complices se sont livrés à un pillage sans vergogne. La ministre des petites et moines entreprises et de l'artisanat s'est permise de s'offrir et d'offrir à toute sa famille une vie de confort sans égal alors que la population congolaise vivote. Deuxième question, toujours la jeunesse de Pointe-Noire d'ailleurs demande, est-ce que dans le prorrogatif du FIGA, il y avait aussi les billets d'avion, les soins de la famille de Lidia Niccolo à l'étranger et tout. Donc d'ici demain, nous allons rendre publiques toutes ces révélations parce que nous avons toutes les preuves que nous allons rendre publiques demain. Et puis la population se demande toujours pourquoi partout où Mme Lidia Niccolo passe, elle traîne toujours les casseroles parce qu'on est sans oublier qu'elle a créé des problèmes au DG du CHU, elle a détourné l'argent du Corona, elle a fait tomber le CNLS, il y a plein plein d'histoires, plein d'histoires à part l'autre d'elle. Et la population pense que cette dame mérite de se reposer. Si les pratiques observées au sein du FIGA puent l'odeur d'un scandale d'état, les Congolais dénoncent avec la plus grande fermeté l'immobilisme de Coline Macosso, mieux encore des autorités dédiées à la lutte contre la corruption dans le pays. Le FIGA GATE nous révèle les coulisses d'un état failli et en faillite. Jacqueline Lidia Niccolo est une pièce parmi tant d'autres dans cette machine qui s'est accaparée le pouvoir par le crime organisé, la corruption et le mensonge. L'unique responsable de cette gestion chaotique de la République du Congo s'appelle Denis Sasou Nguesso, impliqué dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada